Générique ... Seyez bienvenus, nous sommes heureux de vous accueillir pour un nouveau numéro d'International sur les antennes de Radio France Internationale et de TV5MONDE, émissions préparées et conduites en liaison avec le quotidien français Le Monde. Et si nous parlions aujourd'hui d'un pays divisé, déchiré au bord de la guerre civile, peut-être que spontanément, vous diriez que nous allons évoquer l'Ukraine. Eh bien, pas du tout. Nous avons choisi de revenir sur un pays qui a connu cette situation et qui tente de la surmonter. Il s'agit d'un géant d'Afrique. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. On se souvient des élections voici 4 ans entre le camp Ouattara et l'ancien président Bagbo. On se souvient des troubles post-électoraux, quelques 3 000 morts, et d'un pays qui, d'une certaine façon, tente une réconciliation ou tarde à connaître une paix civile. Alors nous avons invité sur le plateau d'International aujourd'hui, Gnenema Koulibaly. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le ministre ivoirien en charge de la justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Nous parlons donc de ce pays qui a été déchiré, qui a connu ces troubles, qui est aujourd'hui dans un contexte de justice. On en parlera avec la Cour pénale internationale ou chez vous. Diriez-vous que cette réconciliation à long terme est à l'œuvre, est en train de se réaliser du fait qu'on ne parle plus guère de votre pays ? – Oui, merci. Bonjour aux téléspectateurs de TV5MONDE et aux auditeurs de RFI. Oui, je pense que nous sommes sur le bon chemin, nous sommes sur la bonne voie. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays où on peut aller et venir en paix et où on constate que les populations commencent à tourner le dos à cette situation qu'a été la crise. Aujourd'hui, le gouvernement s'emploie à donner espoir aux Ivoiriens et surtout à penser les plaies de la crise que nous avons connue. – Alors peut-être va-t-on remettre en contexte avec ces images et ce rappel de ce qui s'est passé lors de ces élections. Voici quatre ans. – Tout commence en novembre 2010, au deuxième tour de la présidentielle qui oppose alors le président sortant, Laurent Gbagbo, après plus de dix ans de crise meurtrière, au candidat Ouattara. Alors que les hommes de la commission électorale indépendante tentent d'annoncer la victoire de l'opposant en direct, devant toutes les caméras, des représentants du régime s'interposent. – Il faut laisser ça là, il faut laisser ça là. – Alassane Ouattara se proclame alors président. – Je suis le vainqueur de l'élection présidentielle. Laurent Gbagbo s'oppose, lui, en victime. – Il s'agit d'une tentative de coup d'État menée sous la bannière de la communauté internationale. – La rupture est alors consommée entre les deux hommes, mais Alassane Ouattara, un petit avantage de taille. Il est soutenu par Paris, une opération militaire commence. Quelques mois plus tard, après une résistance acharnée de cette houle d'élite, Laurent Gbagbo et ses proches, reclus dans le bunker de sa résidence présidentielle, sont finalement arrêtés. – Laurent Gbagbo, le dictateur et son épouse, viennent d'être arrêtés. – Les premières images montrent l'ancien homme fort d'Abidjan, celui qui défiait la France, humilié au pied de son lit, à peine vêtu, transpirant, visiblement apeuré. Pas très loin, l'ex-première dame, Simone Gbagbo, est en état de choc. – Laurent Gbagbo, comme son ancien bras droit, Charles Blégoudé, ont depuis été transférés à la haie. Ils sont accusés par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité. En attendant des procès maintes fois reportés, leurs partisans réclament leur retour en Côte d'Ivoire. Ils dénoncent à la haie comme à Abidjan, une justice à deux vitesses, à l'heure de juger les exactions commises par l'un ou l'autre camp pendant la crise. – Trois ans après la chute de Laurent Gbagbo, la tension est toujours vive en Côte d'Ivoire et fait craindre le pire alors que les prochaines élections présidentielles sont prévues dans un peu plus d'un an. – Voilà, beaucoup de questions à vous poser avec Sophie Malibault de Radio France Internationale, les séries de Ben Simon du quotidien Le Monde. Peut-être globalement, avant que vous ne répondiez à nos questions, le sentiment qu'on a, c'est que le clan qui a perdu le clan Gbagbo répond devant la justice et les partisans du président élu Ouattara bénéficient d'une forme d'impunité. Alors, question qui vous sera posée, qui nous ont détaillé, est-ce qu'une justice des vainqueurs est à l'œuvre actuellement en Côte d'Ivoire ? – Non, il n'y a pas de justice des vainqueurs à l'œuvre en Côte d'Ivoire actuellement. Le président de la République a indiqué lors de son intervention au cours de son investiture qu'il luttera farouchement contre l'impunité. Et c'est ce que nous nous attellons à faire. Il se trouve simplement que votre sentiment n'est pas, je dirais, peut-être anticipé ou prématuré dans la mesure où nous n'avons pas encore achevé les investigations. Aujourd'hui, les investigations sont en cours. Il peut se trouver qu'il y a plus de charges en l'État à l'encontre de quelques-uns que d'autres qui sont déjà… – C'est un peu vague, les uns, les autres, quelques-uns, en clair, personne dans le clan du président Ouattara n'a été déféré devant la justice. Pourtant, des crimes ont eu lieu. – Oui, mais déférés devant la justice, je suppose que vous ne voulez pas dire mis en arrestation, mais ils sont devant la justice, ils sont poursuivis. Il y en a qui, donc, certainement, au bout du processus, se retrouveront traduits devant les juges pour être jugés. Tout comme ceux qui sont devant, ceux qui sont présentement, pour les uns en arrestation, pour les autres en liberté provisoire, certains seront certainement conduits devant les juges pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Donc, à l'État, on ne peut pas encore faire un jugement quantitatif ou qualitatif des poursuites qui sont en cours. – Sophie Malibaud. – Mais parmi les hauts responsables des forces nouvelles et les commandants de zone, il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans les instances les plus élevées des forces de l'ordre et de sécurité. C'est ce que reprochent beaucoup d'opposants et d'observateurs au régime en place, c'est de faire la part belle à des gens qui ont peut-être du sang sur les mains, ont peut-être ordonné de façon… – Ce que vous appelez ces forces nouvelles, ce sont ces forces qui ont soutenu, effectivement, Alassane Ouattara. – Qui ont soutenu Alassane Ouattara contre… – Non, 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 comme en France, en Côte d'Ivoire, le principe de base, c'est le principe de la présomption d'innocence. Écoutez, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de travailler sur la base du simple fait que vous le soupçonnez d'avoir été à l'origine de faits infractionnels. Donc tant qu'il n'ait pas établi la responsabilité de cette personne, je pense que la présomption d'innocence lui accorde le droit de pouvoir à continuer à travailler, le droit de pouvoir vivre normalement. – C'est lui de Ben Simon, le monde. – Mais de fait, Alassane Ouattara n'est-il pas prisonnier de ceux qui l'ont amené au pouvoir il y a trois ans et qui restent finalement ses principaux protecteurs en tant que militaires ? – Non, la Côte d'Ivoire a aujourd'hui une armée unifiée. Il y a, vous le savez, des anciennes forces de défense et de sécurité qui occupent également des très hauts postes dans cette armée. Rien n'exclut que ceux-ci soient indexés dans les faits qui sont survenus. Mais je dis, nous partons du principe qu'ils sont tous innocents. Jusqu'à preuve de... – Présomption d'innocence. – Présomption d'innocence. Donc pour l'instant, tout le monde travaille aux côtés du président de la République et qui, je puis vous le dire, tient la main. Il est le ministre de la Défense. Donc il n'est pas prisonnier. – Justement, le ministre de la Défense, on l'a entendu tenir des propos à égard des exilés demandant qu'ils rentrent, qu'ils reviennent éventuellement réintégrer l'armée, etc. et leur garantir le fait qu'ils ne seraient pas inquiétés. Est-ce que ça, en soi, vous comprenez que ce soit éventuellement un peu choquant de savoir que d'emblée, on leur garantit... – C'est amitié. – En fait, c'est ça qu'on appelle l'impunité. – Non, non, non. Je pense que c'est une question d'interprétation des propos des autorités ivoiriennes. Nous avons dit que dans l'esprit de la réconciliation, ceux qui étaient en exil pouvaient rentrer sans craindre d'être arrêtés. Parce qu'au début de la crise, la première réaction, c'était l'arrestation, donc la détention. Aujourd'hui, nous disons qu'il est possible de faire des enquêtes sans que les personnes ne soient mises aux arrêts. Et c'est ce que nous leur avons garanti. Et c'est d'ailleurs pas la première fois au monde où on fait des investigations sans arrêter quelqu'un. Lorsque nous serions en phase de jugement, que les décisions seront rendues, celles qui seront reconnues coupables purgeront leur peine, sauf si elles bénéficient par la suite des mesures de grâce. Mais pour l'instant, on ne peut pas vouloir la réconciliation et procéder à l'arrestation systématique de ceux qui reviennent pour reprendre. Ils reviennent pour reprendre aussi des faits qui leur sont reprochés. Mais avec une certitude, disons qu'ils pourront librement s'exprimer et sans être sous un mandat de dépôt. La réconciliation, elle suppose que les populations oublient l'envie de vengeance. Est-ce que si vous repoussez les arrestations indéfiniment pour motif de réconciliation, vous ne risquez pas d'obtenir le contraire ? C'est-à-dire que l'impunité, finalement, fasse que certaines catégories de la population parmi les victimes trouvent que la situation est intolérable ? Non, nous n'avons pas invité les populations ivoiriennes à oublier. C'est un devoir de mémoire que de nous souvenir de ce qui est advenu. Ce que nous avons demandé, c'est le pardon. Le pardon, il vient après, bien sûr, que l'on ait clairement établi ce qui s'est passé. Et c'est à cela que nous nous attelons. C'est pourquoi nous avons toujours soutenu que nous sommes pour la réconciliation, mais d'abord, il faudrait qu'il y ait justice. C'est pourquoi la justice continue. Autrement, le gouvernement ivoirien aurait pu prendre une loi d'amnistie, balayer tous les événements qui se sont produits et puis on n'en parlait plus. On n'est pas dans une amnistie de fait où les forces s'équilibrent des deux côtés pour éviter... Non, pas du tout. Il n'y a pas d'amnistie. Il y a des poursuites. Il y a des personnes qui sont encore en détention. Il y en a qui ont bénéficié de la liberté provisoire. Il y en a qui répondent devant les juges. Certains de ceux qui sont entrés répondent aux convocations des magistrats. Vous pourrez le vérifier quand vous regardez les ténors qui sont rentrés. Ils vont devant les juges pour s'expliquer. C'est donc dire que la justice continue son œuvre mais dans une atmosphère moins tendue. Une cellule d'enquête avait été mise en place après la crise, chargée justement de faire la lumière sur ce qui s'était passé. Celle-ci a vu quand même ses moyens sérieusement réduits. Est-ce que ce n'est pas un indicateur de cette volonté de tourner la page et d'arrêter, de rechercher ce qui s'est réellement passé ? Non, si vous regardez le texte qui a été pris le 30 décembre 2012 pour reformater la cellule spéciale d'enquête et d'instruction, au contraire, elle a vu son personnel s'accroître et ses moyens également. Ils ont quatre officiers préjudicatifs.